En Europe, la justice belge a diffusé jeudi de nouvelles images et fait appel au public pour retrouver le troisième aéroport de Zanventem, le mystérieux homme au chapeau des attentats de Bruxelles. Après plus de deux semaines de traque sans résultat depuis ces tueries dans lesquelles 32 personnes ont trouvé la mort, le parquet fédéral belge souhaite à nouveau faire appel à la population. Cet avis concerne plus précisément la troisième personne qui était présente lors des attentats à l'aéroport de Zanventem, donc présentée comme l'homme au chapeau et notamment les vêtements qu'il portait, etc. Alors nous avons pu reconstituer le parcours probable de cette personne que nous allons vous montrer et l'appel consiste à s'adresser donc à toute personne qui pense avoir des images, vidéos, vidéosurveillance ou bien des photos éventuellement prises sur ce parcours. Donc ces personnes vont reconnaître le parcours et se dire que peut-être elles étaient sur place et qui pourraient être intéressantes évidemment pour l'enquête. Les magistrats ont détaillé à l'aide d'une vidéo le parcours du suspect de sa sortie de l'aérogare jusqu'à ce que sa trace se perde dans Bruxelles environ deux heures plus tard. On le voit parfois courir, parfois marcher. Il semble à un moment tenir un portable à l'oreille. Après les deux explosions à l'aéroport international de Bruxelles à 7h58, l'homme, pot en long foncé, chaussure brune et veste claire, sort du site de l'aérogare. Il traverse à pied la commune de Zanventem où il se débarrasse de sa veste. Repérée par des caméras de vidéosurveillance à 8h50, 9h42, 9h49, la dernière le filme à 9h50. Seule certitude, les trois kamikazes, Ibrahim El-Bakraoui et Najim Lashraoui à l'aéroport, Khalid El-Bakraoui dans le métro bruxellois, sont directement liés au commando responsable des attentats qui avait fait 130 morts et des centaines de blessés le 13 novembre à Paris. Sous-titrage ST' 501